ce que nous allons voir parce qu'à bientôt vous serez notre maire d'épinée sur scène donc j'ai envie qu'à remercier les gens qui sont présents ici et vous remerciez vous même merci bien je vais enlever mon écharpe je voudrais tout d'abord je voudrais tout d'abord remercier city une fois de plus qui donc nous accueille avec pierre avec madjid qui sont avec moi avec aussi marie-françoise qui est juste là et je n'oublie personne pour remercier de m'accueillir de nous accueillir pour cette cette rencontre ce soir à un moment qui est un moment très important de la campagne électorale parce que nous sommes mercredi et que dans quatre jours eh bien nous allons choisir le prochain maire et que je pense que ça va se jouer dimanche au premier tour et qu'il faut que ça se joue dès le premier tour et que le choix finalement il est assez simple le choix il est entre un maire sortant qui a été pendant 13 ans maire et qui n'a rien fait pour le quartier d'orgemont qui n'a rien fait d'ailleurs non plus une très peu de choses pour les autres quartiers qui n'a rien fait ou fait très peu de choses pour vous ici ce soir et entre une équipe avec ceux et celles que je viens de citer avec une équipe qui fait le choix de placer au coeur de ses priorités eh bien vous qui êtes là ce soir ce quartier d'orgemont qui est un quartier qui va très mal aujourd'hui qui va pas bien du tout moi je le dis toujours ça fait peut-être 50 mille fois que je le répète ce quartier d'orgemont moi et c'est les habitants je les aime parce que c'est le quartier de mon enfance je suis né ici j'ai grandi ici et je suis allé à l'école ici quand j'étais enfant et que je vois aujourd'hui la dégradation de ce quartier mais au delà je vois la dégradation sur toute la ville d'épinay sur scène aujourd'hui sur la question du logement à épinay sur scène c'est un échec aujourd'hui je rencontre tous les jours des femmes et des hommes qui veulent et qui attendent un appartement depuis des années et qui n'ont pas de réponse de la mairie avec un maire sortant qui leur dit les logements c'est pas moi les logements c'est pas lui mais si c'est lui parce que si moi demain je suis maire eh bien je vais régler un certain nombre de situations notamment des femmes et des hommes qui comme vous attendez un logement depuis longtemps des femmes et des hommes qui comme vous nous savons dans ce quartier ont des enfants ou des parents handicapés et qui ont besoin d'avoir des logements en rez-de-chaussée des jeunes aussi qui veulent fonder leur famille et qui peuvent pas avoir de logement et que le maire veut chasser de la ville d'épinay sur scène en triant la population donc on va s'occuper de cette question là on va aussi s'occuper de la question par exemple de l'éducation pour les enfants pour l'aide aux devoirs pour leur permettre de réussir pour la maternelle pour les tout petits pour les crèches pour les petits enfants sur le quartier d'orgemont il n'y a pas de crèche il ya une pmi là bas c'est tout il n'y a rien d'autre il n'y a rien sur le quartier d'orgemont l'état des écoles c'est catastrophique regardons l'école jean-jacques rousseau les bâtiments ils sont en ruine le gymnase anatole france dumas il est en ruine il n'y a plus rien sur le quartier d'orgemont nous voulons remettre la priorité dans les écoles nous voulons remettre aussi la priorité sur la question du développement économique sur l'emploi sur les commerces regardez la rue de marseille en plus avec l'incendie il n'y a plus rien il ya plus de pharmacie il ya plus de boulangerie il ya plus rien et bien nous nous voulons remettre du commerce de l'activité économique nous voulons aider les femmes et les hommes qui veulent créer leur entreprise leur micro entreprise qui veulent être autant entrepreneurs qui veulent ouvrir un commerce et bien nous créerons un service spécial au sein de la mairie qui les accueillera pour les aider à monter leur projet et à réussir le projet professionnel qu'ils peuvent avoir on va développer aussi la question tout à l'heure j'évoquais la petite enfance des crèches mais je veux développer aussi les postes d'assistantes maternelles on a besoin d'avoir des assistantes maternelles on a besoin que les familles puissent confier leur enfant à l'école maternelle on a besoin d'atsem pour être avec les enseignants dans les classes et je sais que sur la ville il ya notamment beaucoup de femmes qui aimeraient pouvoir travailler au sein des écoles auprès des enfants et bien moi je vais faire le choix budgétaire de mettre l'argent là dessus plutôt que par exemple sur 150 caméras qui ont coûté 6 millions d'euros à la population qui sortent de votre poche qui sortent de ma poche qui sortent de nos poches pour aller finalement mettre des caméras dont les trois quarts ne marche pas qui ne servent à rien et qui n'améliore pas la situation de la sécurité parce qu'aujourd'hui l'insécurité elle est partout dans la ville y compris sur le quartier d'orgemont et que nous voulons nous mettre de la présence humaine dans les quartiers je veux créer des postes de correspondants de nuit de médiateurs de quartier qui seront tenus par des gens d'épinés des gens d'épinés qui seront volontaires pour être médiateurs c'est à dire ils seront formés à la gestion de conflits ils sillonneront à cette heure là quand il fait nuit les rues des quartiers les rues d'orgemont pour pouvoir tranquilliser rassurer discuter parler avec les jeunes et diminuer l'insécurité et puis les jeunes aussi sur la sécurité il faut ouvrir les équipements sportifs il faut ouvrir les centres sociaux culturels pendant la semaine pendant les vacances le week-end pour leur donner des activités sinon les jeunes y restent ils font rien ils sont dans les entrées ils n'ont rien à faire je parlais de l'éducation les petits l'aide aux devoirs c'est important il faut que les petits quand ils sortent de l'école on puisse les aider dans les centres sociaux culturels à faire leurs devoirs si on veut qu'ils réussissent à l'école c'est quelque chose de très important voyez il ya comme ça et vous verrez ça dans le projet que je porte avec tous mes coéquipiers la question de la santé aussi c'est une question importante sur la ville d'épinée sur scène il ya plus de médecins il ya plus de pédiatres il ya plus d'ophtalmo il ya plus de gastro donc on veut nous créer un centre municipal de santé qu'on installera de préférence sur le quartier d'orgemont comme d'ailleurs sur la sécurité le commissariat de police que nous voulons mettre sur le quartier d'orgemont parce qu'on a besoin sur le quartier d'orgemont d'avoir un commissariat de police pour assurer la sécurité et moi j'irai j'irai voir le ministre actuel et j'irai lui demander qu'il mette en place à épinée une zone de sécurité publique avec un commissariat de la police nationale qui sera là sur le quartier d'orgemont pour assurer la sécurité sur le quartier d'orgemont et au delà mais notamment sur le quartier d'orgemont et puis tout à l'heure j'évoquais la question de de la question de la santé dans les quartiers à puisque il n'y a pas de centre municipal de santé et puisque je parlais des quartiers je voudrais aussi très parler de cette question là avec vous parce que aujourd'hui on a un problème on a de gros problèmes sur les quartiers dont notamment la question et on nous le demande partout il n'y a aucun équipement sur les quartiers qui permet aux familles et bien de faire un événement familial par exemple un baptême par exemple un mariage par exemple des fois pour un décès de réunir la famille il n'y a rien et donc les gens dans leur appartement ne peuvent pas et donc il faut mettre dans chaque quartier une salle que les familles pourront louer aujourd'hui il ya des familles qui sont obligées de louer à jeunes villiers à argenteuil ailleurs parce qu'il n'y a pas sur le quartier d'orgemont vous savez orgemont orgemont c'est une ville orgemont c'est 12500 habitants c'est 12500 habitants c'est une ville et il n'y a même pas année c'est plus que villetaneuse c'est plus que les c'est trois fois plus que l'île saint-denis vous rendez compte c'est quatre fois plus même que l'île saint-denis vous voyez plus qu'on gagne et donc sur le sur le quartier d'orgemont on a besoin de mettre un équipement qui permettra aux familles et bien d'avoir leurs événements familiaux leurs fêtes pour pouvoir se retrouver pour pouvoir avancer et puis aussi je le aussi je aussi je le dis moi je ce que je souhaite aussi parce que ce que je dis c'est que on a une autre on a une autre difficulté sur la ville d'épinée sur scène c'est la question des communautés sur la ville c'est une vraie difficulté il ya des communautés qui ne sont pas reconnues et moi je le dis tranquillement la communauté comorienne aujourd'hui et bien le maire actuel ne s'en occupe pas il ne la reconnaît pas il ne la reconnaît pas et il ne veut pas il ne veut pas en entendre parler alors que la communauté comorienne et moi j'ai pu le mesurer à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui sont de cette communauté salut et bien la communauté comorienne aujourd'hui et bien moi si je suis élu maire dimanche et bien la communauté comorienne la communauté comorienne elle retrouvera toute sa place j'étais en train de dire que si j'étais élu maire dimanche et bien la communauté comorienne vous retrouverez toute votre place parce que moi en tant que maire je serai votre partenaire je serai avec vous je serai à vos côtés pour vous aider pour vous accompagner pour vous reconnaître et pour vous donner toute la place que vous méritez au sein de la ville d'épinée sur scène parce que je pense je pense que vous êtes une des communautés de la ville qui peut apporter le plus à la population de par votre histoire de par votre culture de par finalement la richesse de ce que vous êtes vous en tant que femmes et hommes avec ce que vous pouvez apporter à la ville d'épinée sur scène et aujourd'hui et bien le maire actuel il vous empêche il ne vous met pas dans les conditions et bien moi je serai votre partenaire je serai à vos côtés non pas pour faire à votre place parce que c'est pas mon rôle mais avec moi vous pourrez compter sur un allié sur quelqu'un qui sera là à votre écoute pour vous aider pour vous accompagner dans vos projets pour engager aussi des partenariats et moi je le dis très officiellement ce soir je souhaite si dimanche je suis maire que la ville d'épinée sur scène mette en place un jumelage avec une ville des comores c'est pas moi qui choisirait la ville c'est vous qui choisirait parce que moi je connais pas par contre je vais vous demander de m'accompagner pour y aller parce que moi je souhaite aller avec vous et que vous m'emmeniez là bas et que l'ensemble on puisse aller voir sur place ce que l'on peut mettre en place avec la ville d'épinée sur scène parce que moi ce que je souhaite c'est que les femmes et les hommes des comores et bien puissent créer des liens pour toute la ville d'épinée sur scène avec une ville des comores et qu'on ait des échanges qu'on puisse échanger qu'on puisse faire connaître à la population d'épinée sur scène tout tout ce que peut nous apporter l'histoire la culture les traditions toute cette diversité dont on a besoin à épine et sur scène et donc moi dans les partenariats que je compte mettre en place si je suis élu dimanche et bien c'est ça c'est un partenariat avec les comores parce que aujourd'hui et bien la communauté des comores vous et bien vous n'êtes pas reconnu à la hauteur de ce que vous représentez pour nous sur la ville d'épinée sur scène et que pour moi c'est une vraie priorité c'est une vraie priorité et que celui ou celle qui sera le maire adjoint qui s'occupera de cette question des relations internationales et bien le premier travail que je lui demanderai de faire quand on sera élu ça sera tout de suite qu'avec moi pas sans moi avec moi on vous rencontre et qu'on regarde ensemble comment on se met au travail pas dans six mois tout de suite parce que moi je vais engager des choses et que donc si je suis élu dimanche on va être amené à se revoir très très vite d'abord parce que lorsque je serai maire je reviendrai vous voir chez city pour qu'on voit ensemble comment on avance parce que moi j'ai besoin de votre confiance mais après il faut que moi je vous rende cette confiance et que je sois là pour vous et moi je serai le maire qui sera le partenaire de la communauté comorienne à épine et sur scène parce que je l'ai dit tout à l'heure vous occuper une place à mes yeux qui est une place extrêmement importante et je le vois bien je connais bien la vie d'épine et sur scène je connais beaucoup de parents beaucoup d'enfants je connais les familles aujourd'hui je vois bien que elle pourrait apporter beaucoup à notre ville et que c'est ce que je veux voilà je veux que la communauté comorienne ça soit le drapeau de la ville d'épine et sur scène et que lorsque lorsque j'irai aux comores et bien je me présenterai non pas comme un mère comorien jusque là mais presque quand même presque quand même en tout cas en tout cas de coeur oui et avec la volonté politique oui parce que moi je vais assumer mes responsabilités voilà et ça je peux vous le dire je suis un homme de parole et je tiendrai mes engagements et donc je oui vous avez raison le maire de la courneuve y est allé absolument absolument et donc je ferai partie de ces maires et ça sera d'ailleurs je vous le dis un de mes premiers déplacements en dehors de la france je souhaite le rendre parce que je crois beaucoup je crois beaucoup au symbole et donc en me déplaçant comme maire d'épine et sur scène aux comores et bien je montrerai à la population d'épine et sur scène et à la population des comores que pour moi cette question là dans ma ville c'est une question fondamentale